Musique Musique Il est révélateur parce que c'est une école passive. Donc non seulement c'est une façon de construire, mais ça va être aussi une façon d'y vivre, au niveau du recyclage des déchets, au niveau de la façon de s'y comporter dans l'école. Et donc ça va impliquer également les élèves comme des éco-citoyens. Et donc c'est pour ça que c'est emblématique d'un éco-quartier. Musique La ville souhaitait un bâtiment en bois. C'est un bâtiment passif, donc vertueux en économie d'énergie. C'est un bâtiment en ossature bois. On a souhaité avoir une chaufferie bois, nous, sur ce projet. Alors c'est pas ça qui nous permet d'être passifs, c'est plein d'autres choses, mais on trouvait que c'était dans la démarche globale du projet et de l'éco-quartier. Notre idée c'est d'équiper l'école en labo de langue pour les maternelles, pour avoir un gros projet autour de la langue. Et d'autre part, sur les classes cycle 2 et cycle 3, on va travailler sur un projet numérique ambitieux. Alors c'est pas de l'écran partout, mais c'est l'apprentissage à l'écran et travailler avec les outils numériques. Cette école déjà, elle est de plein pied pour qu'elle soit entièrement accessible. A Bessancourt, on a un fort plan d'accessibilité des écoles aux enfants atteints de handicap, donc ça s'inscrit bien dans cette démarche-là. Et puis d'autre part, il y aura une classe Ulysse, il y a déjà deux classes Ulysse à Bessancourt, c'est-à-dire des dispositifs spécifiques pour accueillir des enfants qui sont atteints de handicap, pour les mettre dans l'environnement le plus ordinaire possible. Dans le cahier des charges, il y avait aussi le fait qu'ils devaient travailler avec les artisans locaux, les entreprises locales, c'est très important pour nous. Donc il va y avoir aussi un jardin pédagogique, donc des jardins familiaux, et ça c'est vraiment lié à l'histoire de Bessancourt. Certains sont intégrés dans les collectifs, c'est-à-dire les promoteurs des portes, et certains sont publics, comme une partie qui va se faire juste à côté de l'école. La première entrée aura lieu dans un an, en septembre 2019.